Bonjour à tous, on est ravis de pouvoir vous avoir en présentiel comme en live finalement. Pour présenter rapidement Dieda et un petit peu l'organisme que nous sommes, on est une formation qui développe deux bandes, que ce soit la cyber-sécurité et la data pour aujourd'hui. Nos formations sont un petit peu agrémentées en palier en fait finalement pour des personnes qui sont justement novices en data ou en cyber comme des personnes qui sont un petit peu à l'aise finalement avec ces deux sujets là et on propose des formations qui sont notamment sur Lyon, Paris, Lille maintenant et Londres et on va sûrement ouvrir d'autres sessions et d'autres encore plus très prochainement pour rester un petit peu connectés. On organise surtout pas mal d'événements que ce soit orienté carrière, des workshops avec des cas pratiques et certains outils comme avec nos professeurs et notamment Laurent qui est là aujourd'hui. Donc pour présenter moi rapidement, je suis Marine et je suis la directrice du campus Lyonnais et du coup Julie. Et moi je suis Julie comme meeting manager chez Dieda. Voilà tout simplement. Donc si vous avez des questions, on va commencer par 45 minutes à peu près de présentation et par la suite on passera sur des questions. si vous en avez tout simplement. Je laisse du coup nos bras en s'installer. C'est beaucoup à toi. Merci, merci, merci. Merci. Alors. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous présenter et sur YouTube. Aujourd'hui on va parler ensemble, le but c'est d'échanger, on va avoir des questions aussi sur un sujet assez vaste, optimiser vos KPIs grâce à la data. En gros si quelqu'un a compris cette phrase, tant mieux parce que je l'ai choisi, elle ne veut absolument rien dire et tout dire à la fois. Il va falloir qu'on définisse certaines choses, notamment, et j'espère que vous appréciez la qualité des slides, data, quand on parle de data, de quoi on parle, des KPIs, mais de quoi on parle, et puis on va voir aussi comment on peut utiliser le work scrapping dans le cadre de cette optimisation. Et là, oui je suis sérieux, mais on va définir tous ces points-là, petit à petit, étape par étape. Et avant de commencer, très rapidement qui je suis, je suis cofondateur de Datalo, qui est une entreprise dans la data, où on optimise les performances des entreprises, principalement les DNVB, mais aussi toutes les entreprises qui font des ventes et qui ont un e-commerce de manière plus générale. Et en fait, Datalo est née de deux frustrations. La première, c'est que j'ai complètement raté le virage digital dans ma formation. Pas de bol pour moi, j'ai été diplômé de l'ESSEC en 2008, c'est-à-dire pour mettre un peu dans le contexte, à peu près un an après la sortie du premier iPhone. Et la deuxième frustration, j'ai cofondé une des premières DNVB françaises, qui s'appelait Ma petite culotte. On va définir ce que c'est qu'une DNVB après. Et en fait, cette entreprise, même si j'ai revendu mes parts en 2016, cette entreprise a fermé ses portes en 2020. Et mine de rien, ça m'a quand même un peu affecté. Et une des raisons, c'est que ça nous coûtait beaucoup plus cher d'aller chercher chaque nouveau client que l'argent qu'il nous rapporte. Et ça, c'est malheureusement le problème de beaucoup d'entreprises. Donc en fait, on va aujourd'hui prendre le cas d'une DNVB ou d'une entreprise fictive. On va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour éviter que son entreprise foule. Ou en tout cas, comment est-ce qu'on peut utiliser la data pour optimiser les performances et les capières. Et tout d'abord, on va définir très rapidement qu'est-ce que c'est que la data. C'est un mot qu'on utilise tout le temps, à tort et à travers. La traduction française, c'est « données ». Et là, ça va être le seul slide compliqué de la présentation. Je m'entends. Ou en tout cas, je vais être tout à fait sérieux. La data, c'est quelque chose qui est connu. C'est une unité d'information. Un point de données, c'est dépourvu de tout raisonnement, d'hypothèses, d'observations, de probabilités. C'est une information. Elle est ce qu'elle est. Elle est peut-être fausse, mais on ne le sait pas encore. Et surtout, c'est un point de départ, un raisonnement. Mon but, c'est de déterminer une solution à un problème qui est en lien avec cette donnée. Donc, à partir du moment où on a un problème et on a une donnée qui peut nous permettre de les résoudre, dans ce cas-là, cette donnée est pertinente. Si j'ai une donnée qui n'a absolument rien à voir avec le problème, tu ne peux pas rattacher, cette donnée ne va servir absolument à rien. Parfois, il faut s'ouvrir un peu l'esprit. Il y a des données qui peuvent paraître un peu lointaines et qui peuvent avoir un sens dans certains de nos problèmes. Mais en tout cas, la donnée doit être en relation avec le problème qu'on essaie de résoudre. la donnée, c'est une information qui devient exploitable pour prendre des décisions, mais uniquement après avoir été analysée, travaillée, pré-processée d'une manière ou d'une autre. Maintenant qu'on a fixé ces choses-là, quelques infos générales, pour avoir un bord d'idées globales du monde de la donnée, 80% de la donnée mondiale a été créée ces deux dernières années. Et c'était déjà vrai il y a deux ans. C'est exponentiel. On crée de la donnée à une vitesse hallucinante. La donnée brute, ça ne vaut rien. Ça coûte de l'argent. Ça nous coûte de la créer, ça nous coûte de la stocker, ça nous coûte de rien en faire. Et aujourd'hui, il y a moins de 20% de la donnée créée qui est analysée. Ça laisse de la marge à tous ceux qui veulent se lancer dans la data. Par contre, la donnée qui est travaillée, comme on va voir des exemples aujourd'hui, c'est une source de richesse sans fin. Et enfin, la data, elle est absolument partout. Si on a un problème, il suffit de trouver de la donnée qui est en lien avec ce problème, et on va avoir de la matière pour travailler. Dans le titre, il y a mon KPI, Key Performance Indicator. Grosso modo, de quoi est-ce qu'on parle ? On peut parler de KPI pour les ventes et les commerces. On va parler de chiffre d'affaires, de MMR, de panier moyen, de ratio de closing. Mais on peut aussi parler en termes de marketing, LTV, CAQ, trafic web, l'engagement sur les réseaux sociaux. Ça peut être des KPI pour la finance, le VEU, le BFR. Enfin, voilà, on en a autant qu'on peut. Des KPI qui sont maîtrisées pour suivre l'évolution de notre business, suivre l'évolution de la finance, de la qualité du service client, etc. Donc, quand on parle d'optimiser les KPI grâce à la data, si on revient un peu sur ce titre pour tout, on va devoir définir quels KPI on cherche à optimiser, quels points de données on va devoir trouver, travailler, récolter pour pouvoir les analyser. Et puis après, on verra différents outils pour optimiser, ou en tout cas, différentes pistes pour optimiser ces KPI. Et on va prendre un cas concret, les DNVB. Une DNVB, vous ne savez peut-être pas tout ce que ça veut dire, c'est Digital Native Vertical Brands. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas vraiment répondu à la question. Et pourtant, tout est dans le monde. Digital Native, qui est né en ligne. C'est les marques qui ne se sont pas créées, comme certains industriels, directement sur le terrain. Elles sont nées en général avec un petit site de e-commerce, pas mal de communication, un peu osé, un peu de growth hacking. Et elles n'avaient pas de magasin en physique. Vertical, ça veut dire qu'elles intègrent toute la chaîne de production, ou en tout cas, une bonne partie de la chaîne de production. En général, ils sont monoproduits. Pour prendre une des DNVB les plus connues, il y a le slip français. Le slip français, au début, ils faisaient une chose, ils faisaient des slips. Mais du début à la fin. De design à la création, à la vente et au retour logistique. Et brand, marque. Donc en gros, les DNVB, c'est toutes les marques qui commencent monoproduits sur internet et qui, derrière, commencent à être au sein de l'omni-canal, c'est-à-dire au figital, avoir un mix entre le physique et le digital. Je parle des DNVB, mais ça peut s'appliquer à n'importe quelle entreprise, qu'un site de e-commerce, ou à n'importe quelle entreprise qui fait des ventes, tout simplement. Mais là, c'était plus pour cadrer l'omni. Et si je prends une problématique un peu courante pour la plupart des entreprises, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, on a souvent envie d'augmenter son bénéfice. De manière très simple, le bénéfice, c'est la différence entre ce que l'entreprise gagne versus ce que l'entreprise gagne. C'est assez simple, mais on va voir que pour augmenter son bénéfice, il faut dépenser moins pour gagner plus. Peut-être dépenser mieux pour gagner mieux. Mamie a l'air un peu confuse. Gagnez plus, qu'est-ce que ça peut vous dire ? Ça peut être l'augmentation du chiffre d'affaires. Si on gagne plus d'argent, comment est-ce qu'on peut faire ? Il faut soit plus de clients pour faire d'acquisitions, plus de chiffre d'affaires par client. Le sell, le cross sell, des gens qui achètent plus souvent, qui achètent des achats plus élevés, plus chers. Et surtout, aussi des clients. Si vous arrivez à retenir des clients qui continuent à passer courant chez vous, c'est aussi une manière de gagner. Donc, plus de clients, plus de chiffre d'affaires par client et des clients qui restent plus longtemps. Déjà, si vous arrivez à activer ces trois lieux-là, votre chiffre d'affaires, votre marge va augmenter, mais votre chiffre d'affaires va augmenter. Vous ferez mécaniquement plus de ventes. Et c'est là qu'arrive un capital assez connu dans le monde du e-commerce, qu'on appelle la LTV, Lifetime Value, de manière assez simple. C'est combien d'argent va vous rapporter un client sur l'ensemble de sa vie avec votre entreprise ? L'ensemble de ses achats, du premier jusqu'au dernier, combien est-ce que ça va rapporter à l'entreprise ? Une formule un peu basique, c'est on prend le panier moyen, multiplié par un client, multiplié par la fréquence d'achat, multiplié par la durée de vie d'un client chez nous. C'est très bien de gagner de l'argent, mais en général, il faut quand même en dépenser pour aller chercher ses clients. On appelle le cas que le coût d'acquisition client, c'est typiquement ce qu'on a raté dans l'ancien entreprise. Notre coût d'acquisition client était plus élu que la LTV. Lifetime Value, on dépensait plus que ce que le client nous rapportait. Avant même d'avoir fait la moindre autre dépense que son acquisition, on était déjà à perte. Et donc, en général, on regarde le ratio Lifetime Value, cac. S'il est inférieur à 1, si en gros, dépensez plus que ce que ça vous rapporte, vous êtes dans le lien. C'est un peu cash, mais il n'y a pas d'autre alternative possible. Si vous dépensez autant que le client vous rapporte, vous allez pouvoir survivre, mais pas très longtemps, parce qu'il y a d'autres coûts inhérents à une structure qui font que, assez rapidement, vous allez perdre de l'argent. Et donc, dans le monde du e-commerce, et pas que, on estime que le ratio LTV-CAC doit être au minimum de 3. C'est-à-dire que ça va nous coûter trois fois moins cher d'aller chercher quelqu'un que l'argent qu'il va nous rapporter. Ou dit autrement, il faut qu'il nous rapporte trois fois plus que ce qu'il nous a coûté en termes de marketing, de communication et autres, pour venir et devenir un de nos clients. Gagner plus, dépenser moins pour les résultats identiques. On peut baisser ses coûts d'acquisition, baisser ses budgets marketing, baisser ses budgets com, baisser les salaires d'équipe. Tout ça, c'est des choses qui vont faire qu'on va moins dépenser. C'est un peu enfoncer une porte ouverte. Je vais me faire détester par la plupart des gens l'histoire. Ce n'est pas exactement la bonne solution. Merci pour votre... En fait, on ne va pas dépenser moins, on va dépenser mieux. Et pour ça, il va falloir être un sniper de la dépense. Un sniper, c'était quelqu'un qui utilisait un pour une cible très précise. C'est exactement ce qu'on va faire. Et comment est-ce qu'on va faire ? On va segmenter, on va segmenter et on va segmenter. La segmentation, c'est ce qui va faire qu'on va avoir un niveau de granularité, de connaissance de chacun de ses segments. Et derrière, on va pouvoir aller affiner chacun de ses segments en termes de dépenses, de coûts d'acquisition, savoir combien on rapporte et être très fin dans le train d'avis. Pour être un peu plus précis pour le slide d'avant, dépenser mieux ou être un sniper de la dépense, ça veut dire segmenter de plusieurs manières. Segmenter aussi fin que nécessaire. Arriver à un niveau de granularité, il faut presque exagérer, mais qu'un segment égal à un client, qu'on soit hyper précis dans ce qu'on fait. Et enfin, segmenter pour chaque métrique. Chaque fois qu'on va pouvoir suivre une métrique, on va suivre par exemple des clients, mais à chaque métrique qu'il faudra garder à l'intérieur, il faudra ressegmenter de différentes manières et aussi fin que nécessaire. Oui, c'est du boulot, mais c'est seulement l'analyse de pousser la performance de chacun de ces segments qui va pouvoir nous aider à faire une vraie analyse et vraiment savoir de comment parler. On va voir quelques exemples de type de segmentation. Une segmentation démographique, elle peut être géographique, comportementale, des analyses de cohorte, une cohorte pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le terme. Si par exemple, je prends un site avec un amendement, on va regrouper tous ceux qui sont devenus clients pour la première fois le même mois. Donc, le mois de février 2022. Et la cohorte d'après, ce sera le mois de mars. Et la cohorte d'après, avril. À quoi ça va nous servir de faire ça ? Et bien, on va pouvoir voir si une cohorte, par exemple, juste après Noël ou au milieu de l'hiver, est-ce qu'elle a une LTV ? Est-ce qu'elle nous rapporte autant d'argent qu'une cohorte plein mois de l'été ? On va pouvoir voir, est-ce qu'au bout du troisième mois, quelle que soit la cohorte, j'ai un drop, j'ai beaucoup de gens qui se désabonnent de mon service, qui arrêtent d'être clients. Donc, on va pouvoir analyser très finement à la fois la cohorte et les cohortes les unes par rapport aux autres. Et l'évolution de ces cohortes dans le temps. Et ces cohortes, on peut aussi, derrière, les resegmenter de manière démographique, de manière géographique, de manière comportementale, etc. Je vais prendre un exemple de segmentation. Je n'ai absolument rien inventé, c'est une technique qui date des années 60. Les gens faisaient ça avant sur papier, ensuite sur Excel. Aujourd'hui, on est capable de le faire en machine learning, mais peu importe, la démarche reste toujours la même. On va faire une segmentation comportementale, qui est la segmentation RFM. Rien à voir avec la radio, je n'ai même pas fait la blague. Qui veut dire récence, fréquence et monétaire. Comment est-ce qu'on fait ? On va prendre notre base de clients. On va regarder chacun des achats qu'elle est fait. Il nous faut une date d'achat, un montant, un édit de clients, pour pouvoir correctement le faire. Il ne faut pas énormément d'informations. Après, toute personne qui fait les ventes, normalement, devrait à minima avoir ce type d'informations. Et on va regarder, indépendamment, on va faire des sous-segments. On va regarder la récence. Depuis quand est-ce que chaque client, depuis quand est-ce qu'il n'a pas acheté chez nous ? Est-ce que c'est récent ? Parce que là, dans l'exemple que j'ai pris, j'ai pris moins de 30 jours. Mais si on prend des achats de voitures, clairement, ça ne va pas être moins de 30 jours. Si on prend des achats de cigarettes, clairement, quelqu'un qui n'a pas acheté de club depuis 30 jours, peut-être que finalement, ça commence à faire long. Donc ça, il faudra évidemment l'adapter. Ces chiffres qui sont là ne sont que dans le cadre de l'explication, mais ils sont complètement fictifs. Et on va mettre des notes. Ceux qui ont acheté il y a moins de 30 jours, on va leur mettre une autre 2. Cela veut dire que leur achat, ils vont faire récemment chez nous. Entre 30 jours et 6 mois, 2, ils commencent à être dans le ventre mou. Et on espère qu'ils vont bientôt racheter, mais on espère surtout qu'ils ne vont pas passer dans la catégorie 3. Cela fait plus de 6 mois. Auquel cas, peut-être qu'on les a perds. Encore une fois, tout dépend de quoi on parle. Mais clairement, quelqu'un qui va de manière régulière dans un supermarché, s'il y avait plus de 6 mois qu'il n'y avait pas allé, il y a de fortes chances qu'il soit plus client chez nous. On va faire la même chose avec la fréquence. On va regarder. Là, on isole complètement la récence et on va regarder uniquement la fréquence. On va compter combien de fois, depuis qu'il est client chez nous, combien d'achats il a fait. Pareil, pour l'exemple, est-ce qu'il a acheté plus de 5 fois ? Alors, il a levé 1. Est-ce qu'il a acheté entre 2 et 5 fois ? Il est enlevé en ce moment. Ou est-ce qu'il a acheté qu'une seule fois ? Et là, il a la même bonne base. Pour le monétaire, je pense que la démonstration de la première est assez simple. On va regarder uniquement la somme de tous les achats qu'il a fait chez nous. Peu importe qu'il en ait fait 1 ou 100. On va juste regarder la somme totale. Si, par exemple, il y a dépensé plus de 2 500 euros chez nous, il y a la meilleure note. Entre 400 et 2 500, on en soit moins de 400 et moins de bonne note. Donc derrière, on va avoir pour chacun des clients, chaque client unique, on va avoir une note de référence, une note de fréquence et une note monétaire. On ne va pas additionner ces notes, on va juste les mettre les unes à côté des autres. Et donc, quelqu'un qui a, par exemple, une note de 1, 1, 1, ça veut dire qu'il fait partie de ceux qui dépensent le plus chez nous, le plus souvent et en plus, il n'y a pas longtemps. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les ambassadeurs. C'est vos meilleurs clients. Il faut les chouchouter, les bichonner. C'est ceux qui vous font vivre. Il est venu une seule fois chez vous. Il n'a pas dépensé énormément d'argent. Et puis, en plus, ça fait plus de 6 mois qu'il n'est pas venu. Est-ce que j'ai envie de passer énormément de temps, d'efforts, même d'argent, pour essayer d'aller activer cette personne, pour essayer de la faire revenir chez moi ? Je ne sais pas. Comme je dis à nos clients, passez du temps une fois que vous n'avez rien d'autre à faire. Par contre, si j'ai quelqu'un qui a une note de 3, 1, 1, ça veut dire qu'il fait partie de ceux qui dépensent le plus souvent. Par contre, il fait partie de ceux qui n'ont pas acheté chez nous depuis longtemps. Une fois qu'on a toutes ces segmentations, on va pouvoir, ça c'est un exemple basé sur un vrai cas de client, on va pouvoir regrouper ces segmentations et puis analyser. Et pour chacun de ces segments, définir des actions marketing comme événementielles, peu importe. Mais déjà, plutôt que d'avoir une stratégie globale sur l'ensemble de nos clients, je crée un email que je souhaite à tout le monde. Donc, ici, on va pouvoir se concentrer sur les groupes d'intérêt. On voit ici, par exemple, que les bests, je ne sais pas si vous voyez, mais les bests, il y en a 161. Ils représentent 8% en termes de poids financier, de chiffre d'affaires pour l'entreprise. À l'inverse, ceux que j'ai appelés les loss chips, c'était les 3-3-3, ceux qui n'avaient pas seulement, qui ne dépensent pas et qui sont nuls il y a longtemps. Ils sont 1576 et représentent à peine plus que nos 161 bests. On ne va pas forcément se concentrer sur eux. L'idée de cette segmentation, c'est de l'utiliser et c'est surtout de la faire de manière régulière et récurrente pour comparer par rapport aux périodes précédentes. Est-ce que ce que j'ai appelé par exemple ici les dying goods, c'est-à-dire ceux qui ont une note de 2-1-1, ils dépensent beaucoup chez nous ou très souvent et ou très souvent. Et par contre, ça commence à faire longtemps que ça ne soit pas acheté chez nous. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quel levier on va utiliser ? Comment est-ce qu'on va aller les chercher ? Est-ce que ce groupe-là, par rapport à il y a 6 mois, est-ce qu'il est en train de fondre comme neige au soleil ou pas ? S'il faut comme neige au soleil, c'est peut-être une bonne nouvelle. Peut-être que finalement, ils ont racheté puisqu'on a réussi à les faire revenir chez nous. Et donc, peut-être qu'ils sont passés dans les greats ou dans les bests. Peut-être qu'ils n'ont définitivement quitté qu'ils sont partis dans les losts. Ça, c'est une méthode de segmentation. C'est un point de vue. Et ce n'est pas suffisant d'avoir qu'un seul. À chaque fois, une métrique, c'est un point de vue sur notre problématique. L'idée, c'est d'en avoir plusieurs, autant que possible à partir du moment où on sait exactement ce qu'elles représentent. Et d'avoir un niveau de granularité qui nous permet d'avoir des choses qui sont très efficaces, très ciblées. Et d'avoir une connaissance de nos clients excessivement fine. Je vous ai dit que je parlais du webstrapping aussi. Le webstrapping, c'est un grand sujet. On en parle beaucoup. Le webstrapping, c'est aller récupérer des informations de manière automatisée. Des informations sur le net. Des informations qui sont publiques. Et en effet, c'est gratuit de faire du webstrapping. C'est légal de faire du webstrapping. Et ça peut nous apporter énormément, énormément d'informations. On va voir un exemple. Un petit démo live en général. Non, je rigole, je ne suis pas sur Windows. C'est une struggling none, parce que c'est ça. J'ai prévu un petit script de minedule en live. On va commencer à détailler le code et on va aller scraper en live de l'information d'une entreprise guionnaise, pour le coup. Et donc, ça va prendre à peu près une petite dizaine de secondes. Et on va voir la donnée s'afficher. Ici, pour vous donner un peu de contexte, sans vous donner le nom, je suis allé récupérer la liste de leurs produits qu'elles proposent sur leur site d'e-commerce. J'ai récupéré, comme on peut le voir s'afficher, alors ça m'a pris 20 secondes, parce qu'on est en live, mais on va voir ça, pas une dizaine. J'ai récupéré le nom de chaque produit, la note qui a été mise, en général, vous avez une petite étoile, vous avez le nombre d'étoiles et puis la note, le nombre de notes pour chacun des produits et le prix de ce produit. C'est une information qui est tout à fait publique. Vous avez ça sur la plupart des sites de e-commerce. Qu'est-ce que je peux en faire de ça ? Déjà, je peux regarder des stats, des stats élémentaires, c'est juste regarder à minima ce que ça nous donne. On voit que j'ai récupéré, on voit qu'il propose 204 produits. Ce n'est pas un énorme site marchand. On voit que la note la plus basse, c'est zéro. Peut-être qu'en fait, il n'y a juste pas de notes et que ça nous a affiché zéro. Pardon, c'est ici la note. La note la plus basse, c'est zéro. La note la plus haute, c'est 4,83. Et on voit quand même qu'on a 75 % des notes qui ont plus de 4,2. Soit les gens en notent très bien, soit les produits sont très bons. Vous êtes les deux. On voit aussi qu'en moyenne, on n'a pas juste trois notes. On a sur le produit qu'on a le plus, on a plus de 7000 notes. Ça commence à être intéressant. On va pouvoir extraire de l'information de ça. Et on voit qu'en moyenne, on a plus de 50 % des notes qui ont plus de 200 votes. Et après, on peut voir aussi le prix des produits. On voit que le produit moins cher, 75 centimes. Et le produit plus cher, 85 euros. On est sur des produits qui ne sont pas démesurés en termes de... Ceux qui ont eu le temps de regarder, on est majoritairement sur des choses capillaires. À quoi ça me sert d'avoir ça ? Déjà, on peut visualiser les notes. Et ce qu'on voit, c'est qu'en effet, il y a quelques notes qui ont zéro. Ça, je parle plutôt du principe que... Je ne vais pas aller regarder exactement, mais c'est juste des produits qui n'ont pas de notes. Et donc, comme il n'y a pas de vote, ça affiche zéro. Et on peut voir la distribution des notes. C'est quand même majoritairement compris entre 4 et 4,75. Donc, quand les gens notent ces produits, ils en sont contents. La distribution des notes, la distribution du nombre de notes, c'est... On voit que la plupart des produits ont entre zéro et 500 notes. Et il y en a quelques-uns qui ont énormément de notes, mais vraiment pas beaucoup. Et pareil, on peut regarder la distribution des prix. Et on voit que les produits, ils sont plutôt entre 3-4 euros et une vingtaine d'euros. Pour la renommance majorité. Très bien. Qu'est-ce que je fais de ces informations ? Pourquoi ça va être utile ? Parce que c'est quelqu'un que... Imaginez que moi aussi, je sois à une entreprise, j'ai un site de e-commerce, et je vends des produits pour cheveux. Je vais sur 1, 2, 3, autant de sites de concurrents que j'ai, que j'arrive à trouver. Et de récupérer ces informations. Et je peux même les récupérer de manière quotidienne ou hebdomadaire. Et je peux comparer, par exemple, le nombre de notes. Si je vois que le nombre de notes augmente fortement, il y a de forte chance qu'il fasse pas mal de ventes sur ce produit. En inverse, si je vois qu'il y a des produits, il n'y a jamais de notes, les notes ne sont pas bonnes, et ça n'évolue pas dans le bon sens, c'est aussi un signe que ce produit, pas forcément quelque chose qu'il faut que je propose. Donc ça me permet d'avoir une lecture du marché, au global. Je ne connais pas les stocks, quoique pour certains sites on arrive à avoir cette information, mais déjà ça me donne un état du marché qui est plus précis. Ça peut me permettre de segmenter mes produits, parce qu'on ne les segmente pas forcément pour les clients, en famille de produits, et peut-être, j'invente complètement, mais peut-être que les après-shampoings sont des produits qui sont très populaires, chez la plupart de mes concurrents, et moi je ne les propose pas. Ça peut être une idée pour les proposer. Et ensuite, derrière, je vais pouvoir regarder dans mes catégories de produits, à moi, comment se comportent mes cohortes ? Est-ce qu'ils ont arrêté d'acheter chez moi ? Ou est-ce qu'ils achètent plus ? Est-ce que moi je suis en phase avec le marché, avec ce que font mes concurrents, qu'ils soient lyonnais ou peu importe ? Quelle stratégie je vais mettre en place si j'ai un trouble à la raquette, si j'ai complètement oublié un type de produit ? Qu'est-ce que je fais ? Comment est-ce que je l'analyse ? En fait, ces informations qui sont publiques et qui sont gratuites, on peut les récupérer facilement. Et ça peut nous permettre, de manière à la fois grossière et en fonction du nombre d'informations qu'on arrive à récupérer, ça peut être particulièrement fin, d'avoir des informations sur le marché. Je vous donne un exemple. Dans le monde du cheveu, pas que à Lyon, on a la possibilité sur certains sites de récupérer les stocks en direct. Si je récupère les stocks en direct d'une entreprise, si je regarde les stocks d'aujourd'hui et les stocks de demain, enfin les stocks d'hier, pardon, les stocks de demain, je ne connais pas encore, je sais combien de produits ils ont vendu, à quel prix. Et donc, je commence à avoir des informations concurrentielles qui sont extrêmement précises chez mes concurrents. Alors, je n'aurai pas, comme tout à l'heure, l'ID de la personne qui a acheté. Je ne peux pas savoir si c'est la même personne qui a acheté 200 ou 200 shampoings ou si c'est 200 personnes qui ont acheté un. Peu importe. Mais par contre, en plus de juste récupérer des notes, là, j'ai des informations très fiables qui me permettent, moi, de m'améliorer. Si on couple ça avec la segmentation de nos clients, avec une bonne définition des KPIs, parce que suivre en tout et n'importe quoi, ça n'a pas énormément de sens, il faut suivre des choses qui sont en un sens pour l'entreprise, pour l'équipe, pour les objectifs qui ont été fixés. Si on arrive à avoir toutes ces données-là, on va pouvoir optimiser nos KPIs grâce à la data. Encore une fois, je disais en introduction que la data, il fallait qu'elle soit en lien avec un problème de données. Si ça se trouve, ces informations, elles ne servent strictement à rien. Si je ne suis pas dans le monde du cheveu ou si jamais, au final, je propose beaucoup plus de produits et en fait, j'ai beaucoup plus d'informations que ces personnes-là. Peut-être que ces données-là, elles ne me servent pas. Peut-être qu'elles vont m'aider. Peut-être qu'elles vont m'ouvrir des portes, des idées. Peut-être que je vais voir que finalement, aujourd'hui, j'ai 204 produits, mais que... dans six mois, ils auront réduit fortement ou à l'inverse, augmenté. Je vais pouvoir suivre de manière beaucoup plus fine ce que font les concurrents. Et si je couple ça avec les différentes segmentations, qu'elles soient comportementales, démographiques, que je fais mes analyses de cohorte, que je regarde mes coûts d'acquisition par cohorte, on peut aller de manière beaucoup plus fine, par... par channel d'acquisition, même, on peut aller de manière beaucoup plus fine, par campagne, etc. j'arrive à avoir une information qui est extrêmement précise, sur laquelle je peux prendre des décisions, faire des choix, tester, analyser les nouveaux résultats, voir si ça a fonctionné ou à l'inverse, si mes résultats sont bons, itérer rapidement et donc optimiser pour revenir sur les slides d'avant, gagner plus d'argent et surtout gagner mieux. parce que ce n'est pas forcément parce qu'on gagne plus d'argent qu'on fait plus de marge. Si ça nous coûte 500 euros d'aller chercher plein de clients et qu'ils vont dépenser de l'argent chez nous, on va avoir beaucoup plus de chiffre d'affaires mais s'ils nous rapportent 30 euros, le chiffre d'affaires ne va pas être montant. Au final, ce qu'on regarde, c'est la marge ou, en l'occurrence, dans l'e-commerce, le ratio LTV-CAC. C'est une des métriques qui est vraiment regardée. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, il y a une question dans la ligne. Il y a Margot qui nous demande comment déterminer si un KPI est pertinent à suivre. Donc, on a Margot qui demande comment est-ce qu'on détermine si un KPI est pertinent à suivre. C'est à la fois une excellente question. En fait, c'est au moment de définir comment est-ce qu'on sait s'il est pertinent à suivre. Il est pertinent à suivre s'il nous donne une indication sur l'objectif qu'on cherche à apprendre. Avoir des capilles. Alors, il y a ce qu'on appelle des vanity metrics. C'est des métriques ou des KPI qu'on suit mais qui, au final, nous font plus plaisir mais ça ne va rien. Le nombre de personnes qui viennent sur mon site web. Vanity Metrics, ce n'est pas parce que j'ai des gens qui viennent que je vais les transformer. Par contre, un ratio de conversion, une métrix de conversion de mon trafic est beaucoup plus intéressant. Tout dépend de la problématique qu'on cherche à avoir et donc se poser les questions de quel est mon objectif si par exemple je suis en discussion avec un dirigeant d'une entreprise. La première question que je vais lui poser c'est quel est votre objectif ? Quels sont les objectifs que vous avez fixés à vos équipes ou qui vous ont été fixés par quelqu'un ? Par vos investisseurs ? Par peu importe. Qu'est-ce que... Quel est votre étoile polaire ? Votre North Star ? Qu'est-ce qui vous drive ? Qu'est-ce qui vous guide ? Qu'est-ce qui fait que demain vous êtes vivant ou demain vous ne l'êtes plus ? À partir du moment où on arrive à prendre ça un peu comme on l'a fait au début je vais revenir sur les problématiques de... Là la marque nous a dit moi je vais augmenter mon bénéfice on a vu qu'il y avait plein de manières de le faire des KPIs qui vont avoir un sens peut-être que là on n'a parlé que de la partie acquisition et e-commerce mais peut-être que le fait de baisser ses coûts de production ça peut être un bon KPI ça peut nous permettre d'augmenter notre bénéfice si on vend pareil et qu'on produit moins cher c'est aussi une manière de le faire il y a autant de KPIs que de problèmes il faut juste arriver à cerner et à réduire le problème à des indicateurs qui vont avoir un sens Est-ce que j'ai répondu à ta question Margot ? Margot est partie J'ai eu ça On a une autre question de Nibaud je demande vous pourrez aussi utiliser des cadences qui n'ont pas une même avec un bon data set Absolument je vais reprendre la question et je vais la traduire surtout on pourrait aussi utiliser je vais généraliser du machine learning pour segmenter qu'est-ce que ça veut dire la segmentation et la faible que je vous ai montré on peut la faire à la main comme là je vous ai donné en disant tiens c'est moi qui fixe les valeurs si ça fait moins de 30 jours alors il a la meilleure note si ça fait plus de 6 mois il a la meilleure note il faut une bonne expertise métier il faut bien connaître son data set il faut bien connaître ses ventes et ses clients ça peut avoir un sens de le faire comme ça mais on peut aussi tout à fait et c'est des choses qu'on fait de manière régulière le faire grâce à du machine learning le machine learning qu'est-ce que c'est ? là en l'occurrence ça va être un algorithme qui va segmenter tout seul nos différents clients sans qu'on lui donne de critères donc lui il va créer des groupes on va lui dire crée 1, 2, 3, 4, 10 groupes on va regarder le niveau d'information qu'on arrive à avoir une fois que chacun de ces groupes sont créés et une fois qu'on a trouvé le bon nombre de groupes on va regarder à l'intérieur de ces groupes quels sont les points communs mais c'est en effet une autre manière de segmenter c'est principalement ça peut être quand on a soit beaucoup de variables soit un énorme data set donc un énorme jeu de données une énorme base de données ça peut nous aider ça peut c'est pas parce qu'on le fait en machine learning qu'on n'est pas obligé de le faire à la main on peut justement faire l'exercice à la fois en manuel et en machine learning fait par l'ordinateur par l'algorithme et puis comparer les résultats voir s'il y a des cohérences voir s'il y a des choses à côté desquelles on est passé est-ce que l'algorithme a vu des choses que nous on n'a pas vues c'est tout à fait des méthodes qu'on utilise dans des segmentations et AFM on le fait aussi un des inconvénients c'est qu'on a moins la main on n'a pas la main sur les critères qui vont permettre de segmenter et donc on aura moins l'explicabilité de nouveau c'est-à-dire que là si je présente ça à un comité de direction je vais dire voilà je ne vais pas le dire c'est un groupe de 2 de 2 je vais le dire vos clients qui n'ont pas acheté qui ont acheté entre il y a 30 jours et il y a 60 jours et il y a 6 mois chez vous qui ont fait en moyenne entre 1 entre 2 et 5 achats et qui dépensent entre 400 et 2500 euros chez vous là j'ai des choses qui sont très précises on arrive à savoir exactement de quoi on parle la segmentation de manière machine learning et automatisée on n'a pas la main sur les critères de segmentation et sur les frontières de la segmentation mais en effet c'est aussi ce qu'on utilise surtout sur les gros datasets ou sur les datasets complexes après ça prend un petit peu plus de temps d'aller creuser à l'intérieur de chacun des groupes pour essayer de comprendre quels critères il a utilisé pour la segmentation et surtout avoir une segmentation c'est bien mais l'idée c'est de comprendre chacun des segments de manière très fine et très précise pour pouvoir avoir une action dessus mais 1-1-1 mon meilleur groupe je ne vais pas leur proposer 20% sur leur prochain achat par contre je vais peut-être plus leur proposer des événements en avant-première des choses qui sont uniquement pour les VR clients je vais vouloir les valoriser c'est déjà les VR clients c'est les ambassadeurs je vais les traiter comme tels on n'a pas toujours ce niveau de précision avec le machine learning oui du coup avec le machine learning il peut y avoir pas mal d'erreurs je ne sais pas comment répondre à cette question puisque l'algorithme il ne se trompe pas dans la segmentation c'est juste qu'il ne prend pas forcément les critères que nous on avait envie qu'il prenne est-ce que c'est une erreur pas forcément est-ce que il a trouvé quelque chose qu'on n'avait pas vu et finalement c'est lui qui a raison c'est possible c'est pas parce qu'il s'égmente d'une manière différente que l'information est fausse c'est juste que lui mathématiquement il a trouvé des groupes soit en termes de densité soit en termes de proximité ou peu importe mais en fonction des différents algorithmes de clustering il a trouvé des points communs et donc il met ces choses-là ensemble le machine ne sert que à clusteriser je parlais de la LTV ISM Value si je connais MyLife on va prendre l'exemple de Coors c'est-à-dire que je reprends mois par mois tous les nouveaux clients et puis je regarde sur l'intégralité de leur durée de vie combien ils m'ont apporté ou combien ils m'ont apporté parce qu'on passe d'abord sur l'histoire je peux faire des modèles de prédiction de la LTV à quoi ça me sert si j'arrive à prédire que ma prochaine cohorte elle va me rapporter moins intuitivement qu'est-ce que je vais faire ? je vais dépenser merci je vais dépenser moins pour aller la chercher sinon je vais baisser ma marge et je vais donc dégrader mon bénéfice qui était si on reprend le premier slide je vais augmenter mon bénéfice à l'inverse si je prévois que j'ai une cohorte qui va être énorme et qui va avoir une LTV fantastique je vais peut-être être moins garant sur les dépenses ou peut-être aller tester différentes choses pour essayer de maximiser ces informations est-ce que ça a répondu à ta question ? elle a des oui c'est un sujet sans fin c'est assez courant quand là tu parles de cette question et dans un cas où par exemple tu prends des voitures comment ça se passe parce que la fréquence en soi est beaucoup plus longue de l'achat comment tu sais comment ça se passe ? alors si donc la question c'était si je prends un exemple de voitures où les achats se font pas tous les ans se font avec des espacements en temps c'est assez important peut-être que la segmentation LFM c'est pas la plus adaptée ou alors si vous êtes une marque historique et que vous avez des personnes qui ont on peut le faire et il faut vraiment pour le coup il faut beaucoup d'historique puisque un an d'historique va pas suffire il faut peut-être 10 ans 15 ans 20 ans et ça fonctionne exactement pareil ça nous permet de voir encore une fois on va regarder une personne pour le coup qui a acheté une voiture il y a moins de 2 ans la probabilité qu'elle a acheté de chez nous pas forcément tout de suite mais si on prend ce point à acheter peut-être entre 2 et 5 voitures chez nous on prend ces critères là qui sont peut-être pas forcément du tout adaptés au monde de l'automobile qui est pas un monde que je connais particulièrement mon expertise métier sur le sujet est pas pas très dense mais si la personne a acheté entre 2 et 5 voitures chez nous il est quand même parti je vous imagine il est très bon client sur une période peut-être de 15 ans 20 ans je sais pas en tout cas il est fidèle à la marque qu'il ait acheté des voitures chères ou pas chères ça on va pouvoir le savoir aussi et puis si je vois que cette personne là ça fait 10 ans qu'elle a pas commandé chez nous je vous dis peut-être que finalement elle est partie à la confiance est-ce que j'aurais pu prévoir est-ce que j'aurais pu l'anticiper est-ce que j'aurais pu le voir plus tôt est-ce que quand ça a commencé si cette personne là après on peut regarder à l'intérieur si cette personne là elle achetait en moyenne tous les 5 ans une voiture et que là ça fait 6 ans et qu'on a toujours pas de nouvelles est-ce qu'on a pas raté quelque chose est-ce qu'on peut pas la relancer est-ce que peut-être que est-ce qu'on peut pas essayer d'avoir un peu plus d'informations maintenant la segmentation de la FEM c'est un exemple on est dans un temps qui est limité c'est un exemple qui est assez simple à comprendre et qu'on peut à tous refaire puisqu'il faut pas énormément d'informations pour la faire mais c'est un seul point de vue et c'est pas suffisant peut-être qu'il y a d'autres d'autres maîtrises qui pourraient suivre par exemple est-ce que est-ce que la personne fait des demandes d'informations est-ce que la personne elle vient en concession est-ce que la personne elle a fait des essais des tests drive si la personne a fait 4 tests drive sur les 3 dernières années j'imagine qu'elle a peut-être envie d'acheter une voiture donc qu'est-ce que je fais comment est-ce que je qu'est-ce que je mets en place marketingment en termes d'événementiel en termes de communication pour maximiser la possibilité que cette personne de son prochain achat elle le fasse chez nous est-ce que ça raconte à tes questions elle a aussi des oui est-ce que pour ceux qui sont dans la salle ou même est-ce que la segmentation est-ce que c'est déjà quelque chose que vous avez fait j'ai un oui dans la salle j'ai un non dans la salle j'ai deux noms dans la salle c'est un outil qui peut vraiment se faire sur Excel pour ne pas avoir ça donne énormément d'informations et ça donne un niveau de connaissance du comportement de vos clients avec des données ultra simples c'est pas un outil qui est parfait c'est basé uniquement sur le passé ça ne nous permet pas de prédire est-ce que la personne va continuer à se comporter de cette manière mais par contre on peut analyser entre celle de l'année dernière et celle de cette année voir l'évolution dans les groupes on peut regarder est-ce que finalement nos clients sont de plus en plus fidèles est-ce que ceux qui achètent beaucoup ils achètent de plus en plus ou ceux qui achètent beaucoup ils achètent de moins en moins est-ce que finalement on a un groupe qui a complètement disparu nos meilleurs clients ils ont complètement disparu si c'est le cas c'est peut-être le bon moment on va peut-être un peu tard de se poser des questions donc oui c'est pas du clustering c'est un algo pour le coup de machine learning supervisé et qui va pas il va soit on peut l'utiliser on va rentrer un peu dans le détail en régulation ou en classification donc en gros soit il va nous dire mon nouveau point de données il appartient à tel groupe ou mon nouveau point de données il me fait dit que en gros il va acheter pour tant mais il faut l'avoir entraîné déjà sur une base et on pourrait faire pour répondre à Ludo qui allait brancher machine learning on pourrait faire du clustering on pourrait faire pardon utiliser machine learning pour faire des clusters et ensuite entraîner un algorithme de machine learning supervisé comme KNN en classification pour prédire mon prochain point de données à quel cluster est-ce qu'il va appartenir si Ludo ça répond à ta question je ne sais pas mais en fait le machine learning c'est 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 extrêmement ça permet d'avoir des informations souvent qu'on n'a pas forcément vues puisque nous on garde on a notre connaissance métier donc on a une sorte de biais de confirmation on va chercher quelque chose mais en se disant c'est quand même ça que je cherche là où l'algorithme de clustering lui il s'en moque de ce qu'on cherche on lui dit tiens trouve quelque chose trouve des points communs et groupe les choses ensemble pour ceux qui comprennent pas quand je dis on sait pas ce qu'on cherche un algorithme de clustering un algorithme on va dire de non supervisé c'est par exemple l'algorithme de votre téléphone qui va couper toutes vos photos ensemble il sait pas si c'est vous votre chien votre soeur etc par contre toutes les photos où la personne se ressemble il va les mettre ensemble vous derrière vous allez dire ça c'est moi ça c'est mais lui il les groupe ensemble sans qu'on lui dit avant tiens cette personne là elle n'est pas avec cette personne là sans qu'on l'ait entraîné avant sur notre chose j'espère que ça clarifie plus que l'inverse pardon j'ai embrouillé si je t'ai embrouillé toi c'est dommage est-ce qu'il y a d'autres questions remarques il y a plusieurs groupes où on voulait faire les deux dans un certain sens est-ce qu'on a tendance à avoir beaucoup d'action ou est-ce qu'on va plutôt faire quelques actions et observer c'est une excellente question quand on a plusieurs groupes plusieurs segments est-ce qu'on va vouloir faire plusieurs actions en parallèle sur ces mêmes groupes ou est-ce qu'on va vouloir faire des actions de manière séquencée en observant les résultats à chaque fois la réponse c'est la deux mon capitaine parce que de cette manière je m'assure de l'impact de l'action que j'ai mise qu'elle soit qu'elle soit positive neutre ou négatif si je vois que ça marche très bien au moins je sais que telle action va fonctionner je vais pouvoir l'isoler continuer à la reproduire et voir éventuellement la dupliquer sur d'autres si je fais plusieurs choses en même temps je ne sais pas exactement ce qui va faire que ça a marché ou que ça n'a pas marché ou peut-être qu'il y a une chose qui va marcher une chose qui ne va pas marcher mais les deux vont s'annuler et puis on aura l'impression qu'on a fait ça pour rien alors qu'en fait on n'a pas la visibilité donc vraiment pour répondre à votre question qui est tout à fait pertinente on itère de manière rapide arrêtée dans le temps et on mesure vraiment l'impact de cette action sur ce groupe ou sur ces groupes si on fait la même action sur plusieurs groupes ce qui n'est pas impossible mais vraiment c'est une action je la teste je la mesure je décide si elle est bonne je la garde on continue elle est nulle j'arrête si elle est gratuite éventuellement si elle a un impact négatif je la débranche et j'avance et ça c'est vrai pour chaque segment c'est vrai pour chaque outil qu'on va utiliser c'est vraiment important pour être encore une fois le rôle du sniper le sniper il a une balle une cible son but c'est pas de mitrailler tout ce qu'il y a devant j'espère que je vais toucher un truc c'est vraiment j'ai un but qui est très précis qui est très fin est-ce que est-ce que j'ai mis dans 1000 ou pas et on analyse tir après tir action après action est-ce que c'est pas difficile pour certaines entreprises de se focaliser en mode sniper est-ce que c'est pas difficile pour certaines entreprises de se focaliser en mode sniper c'est excessivement difficile pour la plupart des entreprises de se focaliser en mode sniper c'est aussi une des raisons pour lesquelles on existe c'est que ça prend énormément de temps ça prend énormément de connaissances ça prend énormément de rigueur puisqu'il faut aller on arrive avec un gros dataset une énorme base d'informations il faut aller la segmenter de plein de manières différentes mais toujours de manière rigoureuse et structurée d'aller tirer chacun des fils de regarder ce qu'il y a au goût de tirer ses conclusions éventuellement de décider certaines actions qu'on va mettre en place de mettre ces actions en place de les mesurer etc. multiplié par le nombre de segments multiplié par le nombre d'outils qu'on va utiliser pour segmenter etc. donc souvent ça peut paraître overwarning ça 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 nous submerge et en effet c'est souvent le cas c'est pour ça que c'est un métier d'être data analyst et on récupère la donnée on tire des fils on close etc. on appelle ça dans le jargon au début on appelle ça une étude exploratoire une analyse exploratoire de données pour vous donner un exemple sur lequel j'étais en train de travailler hier j'ai récupéré des bases de données j'ai plus de 4 millions de lignes par base de données j'ai plusieurs bases de données au début quand on regarde ça un petit bout de sueur on se dit pas où est-ce que je vais commencer et en fait on regarde on analyse on comprend la base de données on segmente on peut aussi pour faire plaisir à la vidéo mais pas que utiliser le machine learning pour nous aider pour nous guider dans l'exploration et puis les petits outils que je vous ai montrés très simples sur le scrapping visualiser la donnée c'est très important parce que ça nous permet de synthétiser des millions de lignes en un seul graphique et donc assez rapidement nous donner un niveau de connaissance suffisant pour passer à l'étape suivante et à chaque fois on va affiner notre connaissance affiner notre connaissance affiner notre connaissance et le but c'est pas de partager l'intégralité de ces trouvailles avec votre management parce que sinon déjà vous allez leur prendre 10 heures par jour et puis vous allez les saouler mais par contre c'est d'arriver à trouver quels sont les endroits quelles sont les marges que vous avez qu'est-ce qui est sous-exploité et qui en faisant un petit effort pour lequel vous allez avoir un gain substantiel donc de concentrer son énergie mais aussi ses dépenses si ça ne coûte pas très cher d'aller chercher quelques petits points de marge ou de retenir on parle de l'acquisition client la rétention des clients c'est très bien d'aller chercher des clients mais si on n'arrive pas à les garder ça ne sert à rien ça coûte avant on disait cette fois maintenant dans les dernières chiffres c'est 5 fois plus cher d'aller chercher un nouveau client que de le fidéliser un point de rétention de l'audace client c'est entre 10 à 13% de marge en plus un client il vous rapporte beaucoup plus d'argent non pas sur son premier achat mais sur les achats suivants au début il vous a coûté cher à acquérir donc en fait ça marche ce qu'il va vous rapporter c'est assez faible arriver à le fidéliser c'est comme ça que vous allez générer réellement des bénéfices donc on parle beaucoup de growth hacking d'acquisition et tout mais remplir une bouteille percée c'est cramer son cache alors que avec une segmentation aussi simple et basique que le RFM on peut arriver à voir que ah on a des groupes qui sont en train de me quitter je vais peut-être essayer de m'en occuper est-ce que ça raconte ta question ? parfait il a dit parfait Ludo a dit parfait ah ok merci Ludo je sentais les questions pointues alors je me suis dit bon j'espère que je suis satisfait en tout cas je vous remercie à la fois pour ces questions et pour votre temps pour votre participation et puis à bientôt merci Est-ce qu'il y a des mots ? Est-ce qu'il y a des mots ? Est-ce qu'il y a des mots ? Est-ce qu'il y a des mots ?